Alors Yann, je vais d'abord vous demander de vous présenter. Donc je m'appelle Yann de Bonny, je travaille depuis quatre mois presque pour CuriumNet, un projet de Max ASBL. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de l'intégration média et toutes sortes de projets autour de la facture numérique. Mais évidemment, ça va plus loin que ça aussi. Il y a plus de gens en même temps qui savent utiliser un ordinateur, mais il reste pas mal de travail à inciter les gens à utiliser cet ordinateur comme un outil pour améliorer leur vie, pour s'exprimer, pour produire des médias eux-mêmes. On a un projet où on montre aux jeunes de construire des jeux vidéo eux-mêmes et raconter leur histoire à l'aide de la création de ces jeux vidéo. C'est important de promouvoir la création sur ce genre de médias pour contrer les médias traditionnels, pour montrer qu'il y a moyen de montrer autre chose que ce qu'on voit tout le temps à la télévision ? Oui, je le crois absolument. Le quartier de Curium est un bon exemple. Je pense que dans les médias traditionnels, on a surtout cette image négative du quartier. Et je crois que si les gens arrivent à montrer leur quartier à travers ce genre de projet, que le monde aura une autre vision sur le quartier. Alors justement, on va te montrer une petite séquence vidéo et on va te demander de réagir juste après. Qu'est-ce que vous évoque Kureguem ? Kureguem, les caves. Surtout les arbats, ouais. J'adore aller là-bas pour faire mon marché. À part ça, je connais pas plus que ça le quartier. Qu'est-ce que vous pensez du quartier de Kureguem ? Je connais pas. Je connais pas. Non ? Non. Qu'est-ce que vous pensez du quartier de Kureguem ? Est-ce que vous connaissez ? Kureguem, c'est à Anderlecht quelque part comme ça. Pas vraiment, non. Vous n'y allez jamais ? Non, je vois pas ce que j'irais faire là. C'est pas dans mon chemin. En fait, c'est un quartier, je vais dire, un peu mal vu. Il y a des moments qui sont apparemment plus chauds que d'autres, mais pas de façon à nous rendre complètement fascinés ou inquiets par ce quartier. Et pourtant, j'ai vu dans la télé il y a pas longtemps qu'ils ont fait des fêtes de quartiers, voisinages et tout ça. À mon avis, c'est un bon quartier. On n'en fait pas beaucoup de publicité, mais c'est vrai que c'est tous des quartiers tendants. Je veux dire qu'ils sont en train d'être rénovés et c'est sympa. quoi, oui. Voilà. Insécurité, criminalité et zones de non-droit. Anderlecht est la seule commune de Bruxelles à avoir décrété la tolérance zéro. Nous attendons que cet éducateur négocie avec les jeunes de la place Lemens pour pouvoir l'y interviewer. Mais l'expérience va être de courte durée. Comment allez-vous ? Bienvenue à tous à la fête annuelle du quartier Lemens-Rosé. La place Lemens, vraiment méconnaissable. Il faut venir voir ce qui se passe ici au lieu et entendre ce qu'il se dit à travers les médias et tout ça, mais ça ne rend vraiment pas compte de la richesse qu'il y a dans ce quartier. Curegem n'est pas ce qu'on croit être. Il faut venir sur place pour pouvoir vraiment le sentir et savourer la richesse qu'il y a ici dans le quartier. Maintenant, nous avons évidemment une autre image. Si on regarde ce qu'on voit à Curegem, c'est ce qu'on voit à Curegem, c'est ce qu'on voit à Curegem. Nous n'avons pas d'ici, car nous ne devons pas d'ici. Donc, Yann, on t'a montré cette petite séquence vidéo. On a volontairement montré différents aspects qu'on peut voir sur le quartier de Curegem, sur la place Lemens. Ta réaction par rapport à cette vidéo ? Oui, ça ne m'étonne pas. J'entends souvent, quand je raconte aux gens aussi que je travaille à Curegem, ils me demandent que ce n'est pas un quartier dangereux. Évidemment, c'est toujours présenté comme ça dans les médias. Je ne vais pas nier qu'il y a des problèmes non plus, c'est évident. Mais je crois quand même que c'est très exagéré aussi. Ce n'est pas comme si c'était dangereux de se balader dans la rue, qu'on risque d'être abattus. Donc, cette image positive du quartier, c'est en tout cas là-dessus que vous travaillez au sein de Curegem Net aussi ? Oui, absolument. C'est absolument une partie de notre mission de montrer ce quartier d'une autre façon. Alors, merci beaucoup Yann. Merci à vous.